Et salut à tous, c'est Tania et on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième, déjà quatrième épisode du Let's Play sur Pokémon Emo. Donc je vous rappelle, Pokémon Emo c'est un Pokémon en ligne basé sur Pokémon Rouge Cheveux. Euh, dans le dernier épisode, je m'excuse, j'avais dit que j'allais terminer, bien, sortir du Mont-Sélinite pendant l'épisode, mais ça c'est, j'ai pas eu le temps. Mais c'est, moi, d'après moi, c'est presque sûr qu'on va réussir à sortir dans cet épisode-là. Si on réussit pas, je suis un peu découragée, hein. Donc on va commencer tout de suite par battre ce petit chercheur et avoir notre fossile. Donc comme je le disais la dernière fois, je vais prendre le fossile d'orbe. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et voilà. Ensuite, un petit peu de d'orbe, oui. Il a été brûlé en plus. Et contre Reptincel, contre Coffin, c'est Smoggo. Ça c'est petit? Je me souviens juste du nom de Smoggo, pas de Smoggo. Je crois que c'est Smoggo. Ouais, ça ressemble à ça sûrement en français. Et voilà, on a gagné. Oh, on a été empoisonnés par contre. Bravo. Niveau 19, c'est bien. Rétessal, c'est bien. Donc je vais prendre celui-ci. Oui, je vais prendre le dompossil. Et non, ça c'est mon chat qui vient de monter sur le... A côté de l'ordinateur, c'est pas très bien. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette... Oh, je n'aime pas les combats. Mais c'est pas que j'aime plus les combats. Je voulais mettre j'ai dit. On va fuir, donc, Ron. Et on a une antidote. Ou... Ça pourrait... Je pourrais le dire... Ah, et voilà, on est sursis. J'avais bien dit qu'on sortirait. En fait, j'aurais pu passer... Comme on a... C'est mon chat qui mange. J'aurais pu faire 3 minutes, 2 minutes et demie de plus. Et ça l'aurait fait quand même. Donc ici, on a ceux qui nous apprennent des trucs. Donc, je vais juste prendre le Mega Cake. Parce que j'aime pas le Mega Punch. Et puis, je vais prendre un Ferro Singe. À la place de l'Air. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a en suite ? Il me semble que c'est par ici. Que oui, c'est ici qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Jusqu'à voir le Surf ou Vol. Et donc, on y va. Et voilà, on est maintenant à Cerulean City. Et donc, on va aller faire soigner nos Pokémon tout de suite. Avant qu'ils ne meurent. Voilà. Et ici, c'est même... C'est des Pokémon de type O. Type O. Qu'est-ce qui est efficace quand elle s'est peau ? Oui, bon. D'abord, j'ai... Ouais, je crois que je vais faire la route, là. Pour faire exprimer les Pokémon un petit peu. Ah, t'as... C'est brillant, là. Ouais, bon. J'avais oublié qu'il y avait notre rivale qui allait nous... Qui allait... Qu'on allait se battre contre notre rivale. Bon, on va essayer de le battre, hein. Tant qu'à faire. Un Pidgetto, c'est quoi un... C'est un roue carnage, non ? Ouais, je crois que c'est un roue carnage. Ah. D'accord. Ça ne l'enlève même pas, moi, c'est... En même temps, il y a juste deux niveaux de moins. Et moi, ça m'enlève 11 points de vie. Ouais, ça lui a enlevé un... Le tir, ah ! Ah non. Il nous a quand même enlevé un bon... Un bon 32 points de vie. Skrittle. Euh, bonjour, je vais pas utiliser un bar comme toi. Je vais pas utiliser Flamèche. C'est pas très efficace, en fait. C'est pas très efficace. Ah. Puis si j'utilise Flamèche, est-ce que c'est mieux celui que c'est Stabé ? Ah, ouais. C'est sûr qu'elle se peut très bien. Si j'ai moins que mon intac, s'il te plaît, utilise pas... Bebel, ma bulle. Ouais, c'est quand même plus efficace. Bon, euh, t'inquiète pas au chaos, on va garder notre M-T-A-S-E, là. Ah, il a été brûlé. Eh bien. Il manque son attaque. Eh bien. Ah, sérieux. Bon, bah c'est bien. On sera pas mort dès le début. Et on a gagné 253 points d'expérience. Ratata. Voilà, et d'après moi, on va être KO contre Ratata. Ah, ah non. En fait, on va pas l'être. Niveau 20. Et ça avance. Est-ce que j'apprends Smoke Screen ? Oui, je préfère apprendre Smoke Screen, puis effacer Girl Girl, c'est... C'est pas vraiment. C'est... Ouais, je sais pas. En tout cas, quand lui, ça va être facile, il connaît juste les portes. Il me semble. Ouais. J'aurais bien aimé attraper un Abra. Mais, il connaît juste les portes, en fait. Donc, ça va être dur de l'attraper. Parce qu'il faudrait que je l'attrape dès le premier coup. Dès la première balle que j'ai en genre. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Ah, il a ajouté beaucoup de pages à mon Pokédex. Après tout, Bill est le plus populaire et le populaire Pokémaniac. Il a inventé le... le... le PC Pokémon. Vu que tu utilises ce système, tu devrais aller le remercier. Bon, ce que je vais faire, j'allais dire, je vais mettre mon E-Tweet en première position pour le faire le level up. Oh oui, c'est vrai. Je me sens désolée pour toi. Non, vraiment. Tu es tout le temps derrière moi. Donc ici, je te donne une petite faveur... une petite... un cadeau en faveur. J'en ai pas besoin parce que... je n'ai pas... je sais pas. D'accord, cette fois, c'est vrai. Je te dis vraiment bye. Au revoir. Ok. Ok. Voilà. Est-ce que je devrais... Bon, je vais faire un dresseur avant. Donc. On a très peur des secales. Eh bien. C'est un bon nom, ça. On va te user pic pic. On va encore et on va te user pic pic. Et qu'est-ce que j'en dis... Je ne vais même pas vous poser une question. Je vais faire une avance rapide pour ce combat. Pas snick. Eh bien, en fait, pour tous les combats du dresseur vu que ça risque d'être un peu loin. Allez, à tout à l'heure. c'est un peu plus d'un peu plus d'un peu plus d'un peu plus comme vous avez pu le voir pendant ce qu'on voit notre Hutu est monté niveau 14 et il a été empoisonné et vous allez voir je vais faire de la magie. Regardez, vous voyez mes Pokémon? Et je suis en soigné! Vous avez vu? C'est un tour de magie, hein? Ah non, c'est pas un tour de magie? Ah. Enfin bref, nous allons donc continuer à faire monter de niveau nos Pokémon. Donc on en a niveau 14, un niveau 15, un niveau 20. Eh, ben je vais faire tous les dresseurs. Du pont, donc il y en a 5. Normalement, je devrais traduire niveau 16, 16, 20 minimum. Minimum! Et si c'est pas le cas, eh bien... je vais aller les faire expéder dans les eaux d'herbes. Dans les eaux d'herbes. Ouais, eaux d'herbes. Voilà. C'est quand même dommage qu'ils ne demandent pas pour qu'on change de Pokémon quand le dresseur envoie un niveau. Mais bon, j'imagine que ça va venir un jour. J'espère, en tout cas. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me manque par rapport au vrai jeu. Quand je jouais au vrai jeu, c'est drôle parce que je trouvais ça un peu énervant qu'ils me demandent à chaque fois. Mais là, je comprends que c'était pas si énervant ça. C'est juste que je le remarquais juste quand je changeais pas de Pokémon. Il y a un petit mystère pour finir. Et voilà. Donc, on a gagné 199 points d'expérience. Normalement, le prochain combat, on devrait monter niveau 15. Ouais, d'après moi, on va être un peu plus que... Ah. Je sais pas. Niveau 16, 16, 20. Ben, c'est sûr que mon sèche à Reptacelle va être encore niveau 20. Ou presque ça. Vu que... Bon, en fait, je me souviens même plus, il n'y a qu'à niveau... Oui, il y a niveau 20. Vu que j'ai pas l'intention de le faire hopper... Est-ce que c'est efficace? Enfin, j'ai pas l'intention de le faire hopper dans la source de pont. Euh... Donc, je viens de m'apercevoir que c'est pas très efficace. Donc, je vais changer pour mon féroçage. Ouais, c'est ça. J'ai juste l'intention de faire hopper mon féroçage et mon peu tout. Mais, si jamais, ce qui m'étonnerait énormément, mais bon. Si les deux devenaient niveau 20, était niveau 20, même 21. Mais, si les deux nous étaient 21 et lui 20, je ferais un peu mon sur... Reptincelle, désolé. Niveau 21 aussi, mais ça m'étonnerait énormément vu qu'on est déjà au troisième dresseur sur 5. En fait, sur 6, vu que le sixième que je rappelle, c'est quelqu'un qui veut nous proposer d'entrer dans la simroquette. Mais bon. Ah... j'ai dit le punch si vous le savez pas. Ouais, c'est pas vraiment le punch, mais... Enfin, on est amoisés et ils sont pas encore niveau 20, donc ça m'étonnerait énormément qu'ils le deviennent. Ben, en fait, ils vont le devenir un jour, mais pas sûr, c'est bon. C'est ce que je veux dire. Enfin, vous avez sûrement compris. Un critical hit. Oui, t'aurais pas pu le faire avant, donc critique, ça aurait évité de perdre du temps comme ça. Et le problème, niveau 15. bien. Et un... un abo. Non, je crois que c'est un abo. Ouais, un abo. Balayage. Non, il l'a manqué, évidemment. Encore? C'est pas possible. Encore? Qu'est-ce que t'arrives? Bon, on a pu te faire au singe parce qu'il a manqué toutes ses attaques. J'espère qu'elle va faire mieux, ou tout. Ah. Euh, d'accord. c'est mon... C'est mon... Le truc de descendant dans le rouge. Ouais, je vais utiliser mon... C'est... 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 Reptincelle. Immédiatement. J'ai pas envie qu'il meure en fait. Ah, ça arrive. Ok. Bon, on va utiliser une posture là parce qu'on peut pas le changer. Vu qu'il... Il... 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 Je sais pas. Voilà. Donc il y a mon... Reptincelle. Il est licoté, c'est ça. Et voilà, on a gagné. Alors, on a gagné 168 dollars, mes Pokémon. Et... Et... On va aller faire son nom aux Pokémon. Hum. 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 Je vais passer à la boutique Pokémon mais je sais pas encore aller. Je viens juste y penser. Qu'est-ce qu'on va s'acheter? Déjà, je vais regarder ce que j'ai dans mon sac. Donc, j'ai 3 antidotes. 1 réveil. 1... Je vais m'acheter que... 6 potions. 1... 1... 1 réveil et 1... 1 médicament pour les brûlures. les Pokéballs. Ça va. Je vais peut-être en acheter 5 si je vais de l'argent. Et... C'est ça, je crois. Donc, euh... Ça, on avait dit 6. Potions. On va... 6, 5 potions. Super Potions. Donc, on avait dit, un réveil un banqueur et c'est tout je crois ouais on vient un peu dépenser notre reste d'argent dans des pokéballs voilà il ne nous reste que 42$ on a quand même dépassé 4000 poké dollars dans cette boutique ah ah un petit baguette voilà c'est réglé donc on reprend sur le pan prochain dresseur donc on est rendu au 4ème dresseur sur on va dire 6 ou 5 on va dire 5 et on va faire comme ça on savait pas qu'il y avait quelqu'un qui nous attendait pour qu'on rentre dans la Team Rocket à la fin du pan donc il y a juste 5 dresseurs à battre est-ce que c'est efficace ? je crois pas hein ouais c'est un pokémon de type normal donc vol ouais c'est ça c'est pas très efficace ouais j'ai utilisé féroceur en fait je sais pas si c'est un pokémon de type normal c'est plus pokémon normal et poison hum je sais plus j'ai jamais joué avec Nidoran d'après-marque ah d'accord non et après moi c'est pas un pokémon de type normal et je me suis jamais tellement intéressé euh à Nidoran je l'avoue hein je l'avoue je me suis jamais intéressé à Nidoran j'ai jamais joué avec euh rien et voilà Nidoran femelle d'accord c'est pas un con critique c'est plus Repticelle, je n'ai pas de co-critique. Fiu, j'ai peur. Voilà, et maintenant, je prends Wut Wut. J'aime bien le dur. Wut Wut. Et je fais un petit tacle, charge. Et voilà. 100 points d'expérience. Et je vais faire une petite éclipse, ellipse, ellipse, c'est ça, je me trompe toujours. Ellipse, le temps d'aller soigner mes Pokémon. Et donc, quand ce retour, j'ai été faire soigner mes Pokémon. Et pendant ce temps aussi, j'ai j'ai installé le patch FR que quelqu'un m'avait dit d'installer. Donc, on va voir si ça marche. Ah, oui, c'est vrai, j'ai changé les noms de mes Pokémon. Repticelle et Naïve. Et oui, ça fonctionne. Le patch A est bien installé. Donc, on va continuer sur le pont. Il ne nous reste que un dresseur à battre si on ne prend pas en compte le suivant. Donc, voilà. Un féro singe. Je vais essayer. Je ne sais plus si c'est utile ça. Un pic pic. Vous pouvez voir le nom de Pokémon adverse et en français. Les dialogues ne sont pas tous en français. Les attaques le sont, mais pas les... Mettons faux UZ. C'est pas en français, mais c'est déjà... C'est déjà les attaques qui sont en français. Oups. Je n'avais pas regardé ma barre de vie. Bon. Désolée, je n'avais pas regardé. Heureusement qu'on n'est pas en Nozlok Challenge. Parce que je n'aurais pas duré longtemps. Quoique, j'aurais sûrement fait plus attention si on était en Nozlok Challenge. Mais bon. C'est quoi Combo Griff ? Ah, je vais changer C'est quoi ? Écorche venu avec des griffes ou des faux de 2 à 5 fois. 2 à 5 fois, ça veut dire 36 minimums de pouvoir. Mais on n'est pas ça de... Ouais, bon. C'est quoi ça ? Un coup de pied. Bon, on va échanger avec griffes. Voilà. Et donc, je vais faire soigner mes Pokémon et on se retrouve ensuite. Et voilà. Donc, j'ai été les faire soigner et maintenant, on va s'attacher aux prochains dresseurs. Félicitations ! Tu as battu les 5 dresseurs du pont. Tu as gagné un fabuleux prix. Une pépite d'or. Au fait, ça te dirait de rejoindre la Team Rocket. Nous sommes un groupe de criminels spécialisés en Pokémon. Alors, intéressé ? Vraiment ? Allez, viens. Je t'ai dit de venir. Ok, je vais devoir te convaincre. Celle-ci devrait être plus persuasif. Ça me quand même mieux avec les dialogues en français, non ? Team Rocket Spire. Ah, un Spire de la Team Rocket. Ah, aimerait se battre. Contre un Abo. Hum, je ne me souviens plus. Abo, c'est quel type ? Je sais qu'il est poison. Ok, ça lui fait beaucoup de dégueu ça. Charge, est-ce que ça fait plus ? Hum, sérieux ? Il y a eu peur, l'autre. On risque de mourir encore, cette fois-ci. Et j'imagine que je ne peux pas changer. je ne peux pas. Je ne pourrais vraiment... Non. Je ne pourrais pas gagner. comme un clivant. Eh bien, on va encore échanger avec Fero-Singe. Voilà. 5 à 20 points d'expérience. Et on se bat contre nos Sphiraptis maintenant. Ah, j'aime pas les Nosphiraptis. On va utiliser notre super... Ah, ok, il y a juste 75 de... précision. On est combo griffes alors. 1, 2, 3, 3, 3 fois. On va réessayer. 1, 2, 3 fois. Et voilà. Tu pourrais vite devenir un chef au sein de la Tumarket. Allez, je te laisse y penser. Ne laisse pas passer cette chance. Ouais, mais non. c'est pas que ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, je ne peux pas. Parce que moi, j'aurais bien aimé s'ils demandaient vraiment si on pouvait, si on voulait aller dans la Tumarket. J'aurais bien fait oui, juste, juste pour voir ce qu'il se passe. Mais bon, apparemment, on ne veut pas. donc on a fini de traverser le pont. et on va aller voir les autres dresseurs qui se situent à une Pokéball. Il y a la CT45. Oui, c'est bien, mais je ne sais pas c'est comment. CT45, c'est attraction. Eh bien. Donc, on va aller voir les autres dresseurs qui sont par ici. Et là, on a un Montagnard. Je ne pourrais pas vraiment utiliser ça. Mon Péc et mon Routwit. je vais utiliser plutôt mon Ferro-Singe. Machoke. Un, deux, trois. Ah, ce n'est pas très efficace. Sérieux, ça lui enlève tout ça? Ah! Ah bon, c'est super efficace. Bon. Tu m'enlève de nouveau? Non, prochaine sur le montée de prémat. Est-ce que c'est efficace ça? Non. Non, c'est pas efficace. Je vais l'échanger avec mon Reptile Cell. Come on, Reptile Cell. Pod. Bon, s'il y a un peu, et je vais là. Je vais là. Pas de lumineux. Ah bon. Enfin, la personne dans la maison qui nous donne le billet. Pour l'Océane, on y rebatte le dresseur. Le champion de règne. La championne, plutôt. Parce que c'est une championne et pas un champion. Mais pour le moment, je ne crois pas que je serais capable de le battre parce que j'ai un reptacelle. Donc, un Pokémon à type feu. Hypnose. Ça peut endormir la nuit. Donc, sinon, j'ai un Pokémon à type vol. Que je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Et un Pokémon à type combat assez. Ces deux-là pourraient être assez utiles, mais ils ne sont pas encore assez haut niveau. Parce que Misty, c'est vraiment la championne que j'ai le plus de mal à battre. Vu que, ben, j'adore reptacelle. Ben, j'adore prendre ça à la mèche comme starter. Mais pour les deux premières arènes, c'est vraiment dur. Surtout pour Misty, en fait. Et voilà. Et c'est tout. Et l'autre jour, j'avais commencé une partie sur Pokémemo aussi. Mais sur un autre compte. Où, bon, j'essayais de... Je m'étais lancé un défi, c'est de ne pas attraper de Pokémon de toute la partie. Sauf mon reptincelle. Mais j'avais oublié la partie que si je le faisais trop expé, il ne m'écoutait plus. Donc, ben, j'arrivais plus à rien faire avec. Un Pokémon de type normal. Ouais, ça va être mon féronçage. Donc, c'est ça, je ne vais pas trop les faire expé non plus, pour ne pas qu'il arrête de m'écouter. Mais je ne vais pas trop non plus que ça ait... Je ne veux pas que ça ait trop bon le level non plus. Donc, ici, c'est un petit niveau vaste qui serait déjà super. Je crois que les Pokémon de type Vol sont super efficaces contre mon fero-singe. Ça fait dur, c'est vite, c'est le pic pic. Co-critique, eh bien, on a de la chance. Ouais, ouais, on va aller... Ouais, je vais me faire celui-ci. Wayne. Ah, ah, non, X. Non, normalement, si je ne suis pas KO, je devrais monter niveau 17. Ah, non, je ne serais pas KO, d'après moi. À moins qu'il me fasse un KO-critique, évidemment. Ah, là, 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 là. On va essayer de l'endormir. À moins qu'on l'attaque. Ouais, je crois qu'on va l'attaquer, vu qu'il est faible. Ah. C'est vrai que ça n'enlève pas beaucoup, les attaques de type normal. Bon, il reste juste une attaque de toute manière. Et voilà. Donc, on va aller les faire soigner. Ah oui, si vous voyez, je ne vous l'avais pas dit dans les précédents épisodes, mais si vous voyez que c'est plus foncé, ben, les couleurs sont plus foncées, c'est parce que, regarde, ici, il y a l'heure. L'heure du jeu, enfin, dans le jeu. Dans ce moment, il y a 1h51 du matin. Donc, il fait noir. Mais d'après moi, bientôt, ça va être le jour. Peut-être dans cet épisode-ci. Mais c'est sûr que dans le prochain épisode, il va faire un jour. Un ramollus. Oh. On va essayer notre route tout à l'heure. Si les Pokémon Combo ne sont pas efficaces. C'est-à-dire à O. c'est pas très efficace non plus on va essayer de charge c'est encore moins efficace coquette c'est qu'évidemment pistolet à haut bon on est KO et on va retourner sur notre ferro singe 3 fois mais évidemment on manque notre attaque il ne faut pas que ça manque notre singe bien deux fois et on manque niveau 17 et donc on va se mettre en place pour sa part je pense que c'est que je pense qu'on a les pâtiments je sais plus nous échangons je sais plus ce qu'on peut donc après les collègues de gestes ton pokémon, toi ? Non, t'en a deux ? Ah, c'est deux Nidoran, apparemment. Ah... Pic-Pic. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça en a de la chance. Ah, il a celui du Pic-Pic, lui aussi. Double-Pied. Bon, et on va le mettre K-O, mais le prochain... Il faudrait vraiment avoir beaucoup de chance. Ouais, en plus, on n'est pas empeasonné, évidemment. Ouais, je vais changer pour faire ça un jeu. Je vais essayer ça. Eh bien. Ça veut la peine. Il y en a deux pokémon en poissonné. Il y en a deux pokémon en poissonné. Et donc, murs, voilà, j'ai été façonné mes pokémon, comme vous avez pu le voir. Et... Euh... Ça va déjà faire... Euh... Je ne sais pas combien de temps. Il y a à peu près 30... 35 minutes que je vais tourner. Donc, euh... Bon, avec les avances rapides, ça... Et les coupures, ça peut faire à peu près 30 minutes. Je ne sais pas exactement. Mais... Tout ça pour dire que je vais finir l'épisode ici. Et dans le prochain épisode, on va finir ce chemin-là. On va aller chercher notre billet à l'océane. Et on va battre le champion de la reine si c'est le temps. Donc, je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter. Et... À la prochaine. C'était Tania.